Alors, tu vois, Smarty, nos trois balles, là, sur la lisière du green ? On dit fringe, mon Pacalou, fringe ! Ok, ok, Smarty, fringe. Alors, donc, nos trois balles, là, sur ce green, qui est carré, 20 mètres de côté, eh bien, ils forment un triangle équilatéral. Je sais, je sais, un triangle où les trois côtés sont égaux, mon Pacalou. J'ai bien suivi ta série vignette, là, sur la géométrie. Très bien, très bien. Alors, ma question est, quel est le plus grand triangle équilatéral que l'on peut former ainsi ? Oui, c'est une bonne question, mon Pacalou, et je te remercie de me l'avoir posé. Et plus grand quoi ? Eh bien, en surface, Smarty. Et donc, ta réponse ? Eh bien, compte tenu du vent, je dirais, je dirais que j'en fais rien, mon Pacalou. Alors, comme toujours, un bon petit schéma pour mieux poser la question. D'abord, on va calculer la surface d'un triangle équilatéral de côté x. Eh bien, sur ce schéma ici, nous avons x sur 2 ici, et la hauteur h, là. On sait effectivement que dans un triangle équilatéral, la hauteur divise le côté opposé en deux valeurs égales. Alors, maintenant, je peux utiliser Pythagore. J'ai x au carré, qui est égal à x sur 2 au carré, plus h au carré. Ça me donne donc x au carré est égal à x sur 2 au carré. C'est x au carré que divise 2 au carré, c'est-à-dire x au carré sur 4, plus h au carré. Je fais passer le x au carré sur 4 de l'autre côté, et il me reste donc x au carré moins x au carré sur 4 égale h au carré. Et x au carré moins x au carré sur 4, c'est 3 quarts de x au carré. J'ai donc h égale à racine carré de 3 sur racine carré de 4, qui vaut 2. Donc, racine carré de 3 sur 2, x. Et donc, maintenant, on peut calculer la surface. La surface, c'est simplement la moitié de la hauteur qui multiplie la base. Donc là, la base, on la connaît, c'est x. Et la hauteur, on vient de la calculer, c'est racine de 3 sur 2. Ça me donne donc 1 demi de racine de 3 sur 2, x. Le 1 demi et le 1 sur 2 deviennent 1 quart. Et ça me fait racine de 3 sur 4, x au carré. Pour avoir la plus grande surface, il me faut avoir le plus grand côté possible pour ce triangle équilatéral. Alors maintenant, on peut revenir à notre green, et puis les 3 balles, là, sur le fringe. J'imagine que la balle C va en C', c'est-à-dire sur le sommet du carré que forme le green. Eh bien, le triangle ABC' a une hauteur plus grande que le triangle ABC, avec pourtant la même base AB. C'est pas évident, évident, mon Pacalou. Ah bon ? Eh bien, pourtant, convaincre, trace la parallèle au côté AB qui passe par le point C, et tu verras. Ah oui, je vois maintenant, mon Pacalou, car la hauteur est perpendiculaire à AB, et donc on voit bien que de C' la hauteur est plus longue que de C. Très bien, Smarty, très bien. Donc le triangle optimal nécessite que le point C soit sur le sommet du carré. Et pourquoi pas A ou bien B, mon Pacalou ? Eh bien, pourquoi pas, en effet ? Mais ça ne change rien au raisonnement. Le plus grand triangle équilatéral est obtenu quand un de ces sommets coïncide avec un des sommets du carré. Donc restons sur notre exemple. Comme le triangle est équilatéral, la hauteur de C passe par le milieu de AB et forme un axe de symétrie, si bien que la hauteur passe aussi par le sommet opposé D du carré, comme sur le schéma. Alors j'ajoute la notation X ici. Je vais appeler C le côté du triangle équilatéral, et donc on a C sur 2 ici, comme sur le schéma. Et comme on a dit que la figure était symétrique, eh bien, on voit que, par symétrie, BD égale AD égale X. Et nous avons donc 20 moins X ici, de l'autre côté de A. Puisque le carré du green a pour côté 20. Alors maintenant, je peux utiliser Pythagore dans le triangle ADB, qui est rectangle en D. X au carré plus X au carré est égal à C au carré. C'est-à-dire, finalement, C au carré égale 2X au carré. Je garde cette équation, j'en aurai besoin tout à l'heure. J'utilise à nouveau Pythagore, cette fois-ci dans le triangle AEC, qui est rectangle en E. J'ai donc l'hypoténuse C au carré, qui est égale à ce côté-ci, 20 moins X au carré, plus ce côté-là, 20 au carré. 20, c'est le côté du green. Alors C au carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2X au carré. Et puis 20 moins X au carré, je le développe. Ça me donne 20 au carré, moins 2 fois 20 fois X, plus X au carré. Et puis je rajoute mon 20 au carré. 20 au carré, ça fait 400, et j'en ai 2, donc j'ai 800. Là, j'ai 2 fois 20X, c'est-à-dire 40X, et puis il y a un moins devant. Et puis j'ai plus X au carré. Alors maintenant, je vais tout faire passer à gauche. Donc j'ai 2X au carré, et le X au carré qui passe à gauche là devient un moins. Donc j'ai 2X au carré, moins X au carré, il me reste X au carré. Le moins 40X, en passant à gauche, devient plus 40X. Et le plus 800, en passant à gauche, devient moins 800. Et maintenant, j'ai cette équation à résoudre. X au carré, plus 40X, moins 800, égale 0. Alors c'est une équation du second degré, on va calculer le déterminant. delta, ça vaut ce chiffre-là, 40 au carré, moins 4 fois 1 ici, et moins 800 ici. Donc 40 au carré, c'est 1600. Là, il y a un moins et un moins, donc je vais obtenir un chiffre positif. 4 fois 800, 3200. 1600 plus 3200, ça fait 4800. Alors ce qui m'intéresse, c'est la racine carrée de delta. Mais 4800, je peux noter que c'est 100 fois 16 fois 3. Donc la racine carrée, ça devient facile. C'est la racine carrée de 100, c'est-à-dire 10, que multiplie la racine carrée de 16, c'est-à-dire 4, et que multiplie la racine carrée de 3. 10 fois 4, 40. La racine carrée de delta vaut 40 racines de 3. Et donc du coup, maintenant, je peux calculer les solutions de l'équation. Ça vaut moins 40, plus ou moins racine carrée de delta, c'est-à-dire plus ou moins 40 racines de 3, le tout que divise 2. Mais on sait que la valeur de x doit être positive, c'est une longueur, on mesure une longueur, donc on ne peut pas prendre la solution avec un moins. Sinon, on aurait moins 40, moins 40 racines de 3, c'est négatif, ça ne marche pas. Donc je garde que la solution positive. Moins 40 plus 40 racines de 3, le tout que divise 2. Bon, les 2 40, là, je peux les diviser par 2, il me reste donc moins 20 plus 20 racines de 3, et je factorise le 20, ça me fait 20 racines de 3 moins 1. Et maintenant, je peux enfin calculer mon c. Alors, toujours en reprenant l'équation qu'on avait sauvegardée tout à l'heure, c² égale 2x², eh bien, donc c égale racine de 2x, et donc comme le x, je viens de calculer, ça me fait donc 20 racines de 2 que multiplie racine de 3 moins 1. Avec ma calculette, j'obtiens un montant approximatif de 20,7 m. Eh bien, on a bien mérité notre pâté, là, mon pacalou. Je coûterais bien encore ton petit pâté, là. Mon foie, grâce, Marty. Et puis quoi encore ? Pfff, c'est toujours le meilleur pour les mêmes, ici, hein. Allez, ok, ok, un petit morceau, alors, espèce de chien gâté, va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada